Bonjour tout le monde, il est très tôt au moment où je tourne cette vidéo, on a un tout nouveau trailer de Dragon Ball Daima qui vient de sortir, c'est le main trailer d'ailleurs, je vous rappelle Dragon Ball Daima ça sort en octobre 2024 les gars, donc ça sort dans très 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 peu de temps maintenant, ça sort dans 40 jours en gros tout simplement puisque ça sort le 11 octobre, en même temps que Sparking 0 pour le premier épisode, ils ont fait les choses bien bien entendu, on va aller se regarder le trailer ensemble, je me suis fait spoiler le truc principal du trailer bien entendu, vu le fait que Goku Mini va pouvoir passer en Super Saiyan, mais hâte de découvrir le trailer ensemble, c'est parti. Pour moi ça c'est une formule magique. J'aime beaucoup le rester. Flashback Ok, nouveau personnage Dans un monde inconnu Et le Super Saiyan Glorio donc, présenté officiellement Panji Masked Majin Bienvenue au monde des démons Au royaume des démons L'ambiance elle est incroyable les gars J'adore l'ambiance Et le Super Saiyan Sur le Goku Mini Et il est en Super Saiyan 2 là je crois même Alors on va regarder tranquillement, mais je pense qu'il est en Super Saiyan 2 là à ce moment-ci Ok, Dragon Ball Diamond les gars, octobre 2024 Bon, on va se faire un petit retour rapide là sur ce que j'en pense à la première lecture, ce que ça m'inspire, qu'est-ce que ça m'inspire. J'adore l'ambiance Le premier truc qui ressort directement pour moi c'est le fait que j'adore l'ambiance L'ambiance elle est trop cool Je pense que c'est le terme, l'ambiance elle est trop cool Que ça soit l'ambiance visuelle ou l'ambiance sonore Je trouve l'ambiance trop cool Et du coup ce que ça veut faire dégager Genre je sais pas, ça fait vraiment très très aventure Tu vois, ça fait très vibe haute en couleur C'est la mise en scène qui fait ça Genre en plus ça démarre avec cette fameuse formule magique tu vois et tout Genre tu sais pas trop où est-ce qu'on va t'emmener Et bah il y a plein de personnages haut en couleur et des paysages haut en couleur Et ça pour moi ça marche beaucoup pour te faire ressentir ce côté aventure tu vois Ce côté je sais pas, c'est cool C'est cool les gars, je sais pas j'ai l'impression que je vais partir avec Goku en fait Voilà, c'est comme ça que je résumerai J'ai l'impression que je vais partir avec Goku Je vais rentrer dans le vaisseau et je vais partir avec lui moi aussi Qu'est-ce qu'il y a les gars ? Non c'est l'impression que ça me donne Excusez-moi, il est tôt le matin les gars C'est l'impression que ça me donne Et ça marche bien honnêtement Ça marche juste très très bien On va se refaire trailer les gars avec des stops cette fois-ci Non regardez-moi ces décors Les décors sont incroyables C'est une dinguerie Les décors sont magnifiques J'ai trop hâte de voir Moi alors d'ailleurs au passage Je suis hype par Daima moi depuis le début Parce qu'en fait je pense que Il y a beaucoup de gens qui se sont freinés leur hype A cause d'un certain screen Qu'ils ont remis encore une fois dans ce trailer Et on va en reparler vous inquiétez pas Ça pour moi c'est clairement une formule magique Ça c'est un mage qui est en train de faire une formule magique les gars Voilà Je pense qu'il y en a énormément Vous vous êtes freiné votre hype de Daima Et ça vous a dégoûté pour cette scène là Mais ça les gars c'est une scène burlesque Ça c'est une scène, c'est un comique en fait C'est fait pour accentuer le côté Eux on est devenu des bébés Genre c'est volontaire Quand vous allez regarder Dragon Ball Daima Et d'ailleurs vous allez le voir directement après C'est pas tout à fait la même patte visuelle Déjà de une Et surtout c'est pas genre avec Parce que là tout accentue ça Le fond accentue ça etc Il y en a certains Vous êtes trop restés bloqués sur ce screen En mode c'est des bébés de 3 ans Bah oui mais là c'est fait exprès C'est genre pour que les deux personnages Eux même se disent Putain mais merde on est devenu des gamins Tu vois c'est genre c'est fait exprès C'est de la mise en scène quoi Et c'est pareil pour toute cette scène là C'est pareil Donc on revient sur Goku Vegeta Visuellement ça va arracher sérieux Regardez ça Et par contre Par contre Par contre Super héros Maintenant Dragon Ball Daima En plusieurs étapes On n'arrête pas de nous montrer Du Dragon Ball Z Version 2024 2023 2025 Avec des Des traits de malade A la DBZ Et des couleurs de malade Il va falloir nous le sortir Remake un jour Il va falloir nous le sortir Parce que là c'est bon Là il y en a marre Il y en a marre De voir tu Du DBZ comme ça les gars Sans avoir le droit au remake Il y en a marre A bientôt je vais être devant les locaux De la touée Donc ça je pense que Ça c'est Genki Dama Non C'est pas le Genki Dama Parce que regardez Non ça c'est quelque chose Qui se passe Dans l'air de Daima C'est juste que T'as l'impression que c'est le Genki Dama Parce qu'ils mettent le Genki Dama Juste avant Mais je pense pas Du coup Là c'est Là on a Dende On a Popo C'est qui ça Je sais pas C'est qui ça les gars J'ai pas la ref Donc ça doit être Des nouveaux persos Et là notamment Très certainement Le mage Qui fait Enfin un mage Qui fait un sort C'est Piccolo ça peut-être Je pense pas Comment il s'appelle déjà Je me rappelle plus Je me rappelle plus Comment il s'appelle déjà Donc le Le méchant En vrai De Dragon Ball Dama Alors ça ça va pas être Vous connaissez C'est souvent comme ça Avec Toriyama C'est un peu le côté burlesque Sur les méchants Je pense pas que ça va être Lui qui va se battre Lui ça va plus être L'équivalent de Babidi Genre ce genre de truc On a eu son nom Qui est sorti Il y a pas longtemps Sur Twitter Je me rappelle plus De son nom Mais on a eu son nom A lui clairement Très hâte de le voir Un peu plus en action Elle On avait aperçu De mémoire Son oeil Dans un ancien trailer On ne l'avait pas vu Entièrement encore Donc Bah d'ailleurs en fait Est-ce que c'était pas Elle tout à l'heure Bah si carrément C'était eux deux en fait Ah peut-être pas Peut-être pas Alors si ça c'est sûrement Si 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 c'est ça Enfin en tout cas Lui c'est le Très certainement Makayoshin C'est lui Ça c'est sûr On voit bien là Au niveau des vêtements Par contre là Pas sûr que ça soit elle Honnêtement Même si ça pourrait Mais pas sûr T'es fou Les décors ont l'air Trop stylés Les décors ont l'air Juste trop trop stylés Il y a l'air d'avoir Plein de planètes différentes Le Super Saiyan Passons aux choses sérieuses Faisons ça Mention spéciale Alors je vais essayer De bien vous régler le son Incroyable J'imagine C'est l'opening Qu'on a entendu Alors déjà Directement Dès le début de l'opening Je suis dans l'ambiance De malade Avec le rythme Et les La chanson par dessus Magnifique Donc présentation des persos Glorio qui a une requête Panzie Qui va très certainement Accompagner Glorio Et ouais c'est ça Le royaume des démons Non mais les gars Ça va être trop bien Mais comment Les ref Les gens c'est trop bien Je crois Il était trop stylé Goku là Vegeta Piccolo Tiens on peut revenir Sur Vegeta et Piccolo Là vite fait Regardez Piccolo ça rend beaucoup moins On le voyait Piccolo Ou pas là Regardez Regardez la différence Piccolo ça rend beaucoup mieux là Que là quand même Et Vegeta J'en parle pas Parce que Vegeta Lui c'était un campire Le pauvre Goku il est trop stylé Téma Téma Goku Comment il est trop stylé C'est un truc Je l'aime trop Goku moi Goku Daima là Il est trop trop stylé Ah Vegeta cool Ah non non Il est trop L'opening derrière Est trop stylé Le Super Saiyan Ah Non il est un Super Saiyan Là il est en Super Saiyan De pas longtemps Ouais Là il est en Super Saiyan 2 Donc ok Donc il aura le Super Saiyan Et le Super Saiyan 2 Donc peut-être le Super Saiyan 3 aussi Peut-être qu'il aura Toutes ses formes De Super Saiyan Et non pas les formes Divines Entre guillemets Non c'est très très classe Les gars Ah ouais J'ai trop hâte de voir Ça va être trop cool Mais j'espère quand même Qu'il utilisera beaucoup La base forme Ah le Kamamea Il a l'air Il a l'air chaud Il a l'air chaud Le Kamamea Les gars Non très 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 Hâte de voir Ok bah ils m'ont mis De bonne humeur Ils m'ont mis De bonne humeur En ce mercredi matin Dragon Ball Daima J'adore Où est-ce qu'on met Un pouce bleu là Hop Pouce bleu carrément Bonne humeur ici Non franchement Les gars La kiffance La kiffance Dites-moi ce que vous avez pensé Les gars dans les commentaires J'ai hâte de vous lire Est-ce que vous Vous êtes monté dans le train Entre temps Est-ce que vous êtes toujours Pas dans le train Est-ce qu'il vous en faudra plus Pour monter dans le train Il y aura des reviews Les gars sur la chaîne De chaque épisode De Dragon Ball Daima Je vous avais dit A un moment de la chaîne Je vous ai dit Dans la vidéo sur la rentrée La chaîne s'ouvre de plus en plus A l'univers Dragon Ball Et donc ça commence ici aussi Avec Dragon Ball Daima Les gars Tout simplement Et ce magnifique Goku Mini Alors ça c'est naze le nom Par contre Goku Mini Je suis vraiment pas fan Mais Goku Mini Super CN Les gars Merci de m'avoir suivi Pour cette vidéo Très hâte de vous lire Dans les commentaires Si vous voulez soutenir La chaîne Et vous faire plaisir En même temps Vous avez Oli Et Proziz Les deux liens En son description Un commentaire épinglé Et surtout le mois de septembre On est en partenariat Avec Opera GX Ça tombe bien Je suis dessus Là actuellement Pour vous faire la vidéo Vous avez le lien En description Vous avez juste A télécharger Installer Et ouvrir Opera GX Les gars Pardon Et ça me soutient A chaque fois Que quelqu'un le fait C'est un navigateur Pour votre PC Les gars Du feu de Dieu Partez bien Des fois Bye tout le monde Ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo